Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour, on va parler encore des élections du côté de la chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on reçoit Simon Vainqueur. Bonjour M. Langlois. Bonne année à vous. Merci, bonne année à vous aussi, bonne année surtout aux artisans de Guadeloupe. Les artisans du changement, c'est le nom de votre liste. Vous êtes encore là aujourd'hui pour encore une fois des élections du côté de la chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. Déjà, je vous pose cette première question, pourquoi vous y allez dans cette bataille encore ? Écoutez, si j'avais écouté mon père, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'il m'a dit Simon... On laisse des plumes là-dedans. Oui, on laisse des plumes et surtout beaucoup d'argent. Puisque vous savez très bien qu'il y a eu quand même deux recours au tribunal administratif de Bastère et ensuite au tribunal administratif de Bordeaux. Alors c'est quoi qui vous conduit ? C'est l'orgueil ou il y a vraiment un magot caché du côté de la chambre des métiers ? Non, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de magot quoi que ce soit, ce n'est pas pour le pouvoir, simplement pour établir une vérité. Parce que vous savez, quand vous êtes favori dans une élection et que vous voyez à la fin vous coûtabiliser 238 voix, je pense que c'est... Excusez-moi du terme, je vais être grossier, mais c'est du foutage de gueule. Donc il fallait savoir où étaient passés nos bulletins, il fallait savoir qu'est-ce qui s'était passé véritablement. Et là, les deux instances compétentes nous ont montré qu'on a subi quand même un véritable hold-up, je l'ai bien dit. Donc ils ont commis des vols sur nos enveloppes et la justice a été faite. Comment vous l'avez justement accueilli, ce verdict, cette décision plutôt de la Cour d'appel de Bordeaux ? Je l'ai accueilli avec plaisir puisque dans un premier temps, vous savez, quand nous avons gagné au tribunal administratif de Bastère, l'équipe... Vous y croyez à ce moment-là ? J'ai toujours cru, j'ai toujours cru puisque vous savez, vous ne pouvez pas collecter un certain nombre d'enveloppes et que vous vous retrouvez avec 238 voix. Savez-vous que... Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre. M. Soin a fait 600, disons 700 voix. D'accord. Moi, j'ai fait 238 voix. La justice nous dit qu'il y a 1200, plus de 1200 enveloppes qui ont été coupées sur le côté. Mais si ces deux listes avaient fraudé, on se retrouve avec plus de 1000 voix. Donc, c'est simple. Le calcul est logique. Donc, c'est du côté de M. Lasserre que les armes ont été coupées, tout simplement. Mais comment vous pouvez nous dire que vous étiez le favori de cette élection ? Parce que tous les sondages, nous avons beaucoup travaillé sur le terrain. Ah, il y a des sondages qui ont été réalisés ? Les sondages ont été réalisés et puis sur le terrain, on sent quand même la tendance et tout le monde nous le disait. Vous savez, les endroits du changement, c'est une équipe fiable avec des critères que je vous ai décrits dès le départ, critères d'éthique, de probité. Beaucoup de critères, ça, on l'a compris. Mais vous avez regardé, on va y revenir tout à l'heure, sur les trois dernières minutes, vous aurez l'occasion de nous donner justement votre programme. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les six mois, on va dire, les six mois de gouvernance de Franck Lasserre. Vous l'avez jugé comment ? Je n'ai pas de jugement à porter, mais nous savons très bien que quand on regarde bien, M. Lasserre, en six mois de fonctionnement, il est parti sous la métropole au moins une bonne quinzaine de fois. Donc est-ce que vraiment... Vous pensez que c'est un voyageur ? Je pense que c'est un grand voyageur. Vous savez, pendant les dix jours de la Foire de Paris, il a fait trois fois l'aller-retour. Donc ça prouve bien que... Il est allé voir les artisans, je ne le défends pas, mais bon. Trois allers-retours. Aujourd'hui, on vient nous dire que la chambre de métier a un déficit de 5 millions d'euros. Mais vous y croyez, les déficits ? Écoutez, moi, je n'ai rien à croire. Je ne suis pas encore en poste. Quand je serai en poste, je ferai venir un expert comptable où on mènera une audite pour pouvoir savoir exactement... Vous savez, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Quand vous faites parler les chiffres, vous faites ce que vous voulez. Vous savez une chose, M. Lasserre était vice-président de la chambre de métier, trésorerie à juin de la chambre de métier. Mme Takour était troisième vice-présidente. Donc, ça veut dire quoi ? Que c'est généralement déjà siégé à la chambre de métier et que, véritablement, ils ont contribué à la situation actuelle de la chambre de métier. Donc, c'est clair et net. Maintenant, il faut quelqu'un de propre, quelqu'un de sombre, une vraie chambre d'entreprise, quelqu'un qui s'est mené une gouvernance pour gérer la chambre de métier correctement. Oui. Simon Vainqueur, on vous voit aujourd'hui tout seul. Pourquoi n'êtes-vous pas avec Patrick Chouan ? Vous avez formulé le recours, introduit ce recours ensemble. Finalement, on vous attendait tous les deux sur la ligne de départ. Simon Vainqueur, Patrick Chouan, pour briguer cette présidence de la chambre des métiers. Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé ? Écoutez, quand j'étais à Bordeaux, M. Patrick Chouan n'a pas voulu aller à Bordeaux. Enfin, au moins, il n'a pas pu, je ne sais pas. Pourquoi ? Il n'y croyait pas ? Il y croyait, mais peut-être aussi ses capacités financières. Vous savez, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Donc, financièrement aussi, il faut limiter la casse. Donc, nous avons gagné à Bordeaux. Donc, M. Chouan, c'est un leader comme moi-même, avec l'ensemble de ses coéquipiers, l'ensemble de ses colistiers. Il a jugé opportun de saisir sa chance. Il a le droit. Nous sommes en démocratie. Nous sommes quatre candidats. Je le dis, je le répète, je n'ai peur de personne. Le meilleur gagnera. Le meilleur gagnera. Celui qui a un programme, comme j'ai ramené ici, un programme bien établi. Celui qui voudra du bien pour l'artisanat, l'emportera. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question ? Pourquoi pas de liste avec Patrick Chouan ? Vous avez discuté, on imagine, quand même, pour essayer de faire cause commune. Ou vous avez décidé, justement, chacun de son côté ? Non, non, nous avons discuté pour faire cause commune. Mais vous savez, il y a des conditions. Vous savez, la liste, c'est 3 à 5 personnes. Donc, M. Patrick Chouan, c'est un grand lieu d'un combat moi-même. Donc, nous sommes des têtes fortes, il faut le dire. Donc, il a voulu mener sa liste. Moi, j'ai voulu mener ma liste aussi, puisque mettre mes colistiers à l'écart, c'était difficile aussi de mon côté. Donc, on mène de fond ce combat-là. Mais, Patrick Chouan n'est pas un adversaire pour moi. Les adversaires qui viennent en face de nous, ce sont M. Lasserre et Mme Takou. Vous avez cherché le nom de Franck Lasserre, ce n'est pas automatique chez vous. Non, non, non. Vous n'entendez pas bien avec lui ? Non, je n'ai pas d'animosité avec M. Lasserre. Nous sommes dans un combat, entre parenthèses, entre guillemets. Nous sommes dans un combat. Ben, écoutez, moi, je suis pour la légalité. Si les choses se passent légalement, je suis d'accord. Mais quand ça se passe mal, bien évidemment, je ne suis pas content. Vous êtes pour la légalité, vous venez de nous le dire. comment s'assurer que, justement, cette légalité soit bien là pour ce scrutin, puisqu'on va voter de la même manière avec le vote par correspondance ? Alors, il y a deux choses. C'est que l'année dernière, le verdict avait donné qu'il y avait des enveloppes qui ont été coupés sur leur côté. M. Lasserre disait que ce qui était dans la forme, ce n'était pas dans le fond. Mais c'est prouvé aujourd'hui que c'est dans le fond. Ça veut dire qu'il y a eu tricherie. Maintenant, vous savez que les élections se régissent par la préfecture de Bastère. Donc la préfecture prend des mesures qui s'imposent pour éviter ce genre de fraude. Vous y croyez ? Vous avez confiance, là, vous avez confiance dans l'issue de ce scrutin, en tout cas dans la manière dont il va être mené. Oui, bien évidemment. Nous serons les vainqueurs. Vous savez, les élections du changement, c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui a été mieux en réfléchie, avec des colissiers valables. Puisqu'on y va justement sur cette liste, il y a qui avec vous aujourd'hui ? Ce sont les mêmes, là, à peu près ? Vous avez réussi à réunir tous les mêmes, non ? C'est quasiment... Tous mes colissiers sont là. Quasiment tous mes colissiers sont là. Je n'ai pas bougé la liste d'un iota. Donc ce sont les mêmes. On prend les mêmes et on recommence, parce que ce sont des genres de valeurs. L'éthique, la probabilité, la référence professionnelle et l'engagement. Voilà ce qui nous anime aujourd'hui. Et surtout, sortir l'artisanat du carcran dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Tous les artisans le disent. Ils sont cribués de dettes sociales et fiscales. Nous sommes écrasés par le RSI. Nous sommes en manque de formation. Quant à la transmission des métiers, ça n'existe quasiment pas. Vous avez commencé à dévoiler votre programme. On y va. Il nous reste tout juste trois minutes. C'est comme avec tous les autres candidats. Vous allez pouvoir nous donner votre programme. Qu'est-ce qui a changé la priorité numéro un ? Est-ce que c'est toujours la même qu'il y a 18 mois ? Toujours la même chose. La même chose, c'est-à-dire que nous voulons adapter les charges sociales et fiscales au pays Guado. Nous avons un département qui fait environ 1 700 km². 410, 420 000 habitants. Nous sommes d'accord à payer. Mais avant tout, dans nos domaines de métier respectifs, nous sommes tous des concurrents. Donc ça veut dire que tout le monde doit vivre de son métier. Aujourd'hui, l'artisan a du mal à vivre de son métier. Nous voulons adapter les charges sociales et fiscales à ce pays-là. Hier, par exemple, j'ai rencontré un artisan. Il me disait que, M. Vincor, je viens de fermer mon entreprise. Je n'ai pas de salaire, je n'ai rien. Il faut mettre en place aussi des fonds de garantie pour les artisans en difficulté. Voilà les solutions que nous apportons. Mettre en place des fonds de garantie que ces artisans-là, quand ils perdent leur travail, quand ils sont malades, ils puissent retrouver un petit peu de finances pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards. La formation, les apprentis, votre programme, c'est quoi là-dessus ? Écoutez, les apprentis, ça va être notre cheval de bataille. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la jeunesse est en dérive. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'économie du pays, c'est la jeunesse. Donc nous ferons de la formation notre cheval de bataille. Et concernant l'apprentissage, il y a un cheminement à faire. Mais je dirais simplement qu'aujourd'hui, le mode de financement de l'apprentissage n'est pas adapté. Mais il faut quand même, comment contraindre aujourd'hui les entreprises, les chefs d'entreprise à jouer le jeu de l'apprentissage ? On sait que c'est là où le bas blesse. Mais tout à fait. Mais laissez-moi vous dire. Le RSMA forme, ils sont payés pour former. L'école de la deuxième chance forme, ils sont payés pour former. Le lycée hôtelier forme, ils sont payés pour former, etc. Pourquoi nous, artisans, nous sommes obligés de payer pour former ? Nous sommes obligés de payer la principe pour le former. Je trouve ça complètement dépassé. Nous voulons, parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Nous voulons bien former, mais nous voulons, nous souhaitons que les collectivités nous accompagnent dans ce combat-là. La fin du RSI, vous en pensez quoi ? On verra en temps, il y en a. Pour l'instant, c'est encore un sujet flou au niveau même de l'État. On laisse le gouvernement faire son travail, puis on va s'adapter. Il vous reste 20 secondes pour nous dire pourquoi vous allez gagner ? Parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes les plus forts, et surtout parce que nous avons un bon programme, et parce que nous voulons du bien pour l'artisanat. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour l'artisanat et nous considérons les valeurs de l'artisanat. Nous en avons assez de souffrir d'une image dégradée de l'artisanat. Il faut que l'artisanat joue pleinement son rôle dans l'économie de ce pays-là. Merci, Simon Vaqueur. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, Simon Vaqueur.